Bikini avec Sissi, le fameux programme emblématique de Sissi Mua qui sort chaque année au printemps fête ses 10 ans. C'est pour moi l'occasion de tester ceci, mais aussi pour aller encore plus loin, je voulais découvrir la gamme nutrition de la numéro 1 du fitness en France. Je vais donc goûter les produits vendus, te partager mon avis sur l'équilibre et les saveurs, mais pour une immersion encore plus complète, je voulais également tester quelques recettes du guide qui accompagnent cette challenge. Tu es prêt ? C'est parti ! Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Normalement tu l'as compris avec l'introduction, mais je t'emmène dans un nouveau crash test. Ce n'est pas du tout fait exprès que je sois aussi proche de celui de MyVegan qui est sorti mercredi. Pour être 100% transparente avec toi, la vidéo de mercredi avait été filmée relativement en avance et quand j'ai vu cette fois-ci que Sissi fêtait les 10 ans de son fameux programme Bikini avec Sissi, le fameux programme emblématique du printemps, je me suis dit que c'était l'occasion de le tester pour te partager mon avis, mais aussi pour réaliser les recettes, voir si c'est équilibré, facile, accessible à toutes les bourses et j'en ai profité pour commander quelques produits sur leur site TSE Nutrition. Là pareil, on va voir si c'est bon, si c'est gourmand, si ça reste équilibré et si c'est un bon rapport qualité-prix. Je te partagerai tout ça au sein de cette même vidéo. J'espère sincèrement que ce programme te plaît. Si c'est le cas, je t'invite déjà à liker cette vidéo, à t'abonner pour ne pas manquer la suite de mes aventures, plein d'autres recettes gourmandes qui arrivent et plein d'autres crash test parce que je me rends compte que c'est le genre de vidéo que j'adore faire. Il n'y en aura pas toutes les vidéos comme c'est le cas finalement cette semaine. Après, on va un petit peu plus les espacer, mais je pense qu'il y en aura finalement un petit peu plus régulièrement sur cette chaîne. Et là-dessus, on va commencer directement. J'ai enfilé ma tenue de sport et on va réaliser la séance qui est sortie lundi à 9h. C'est une 15 minutes, abdos dessinés, ventre plat, sans matériel. Et pour te situer, on est le lendemain, 24h plus tard, au moment où je filme ce passage. Il y a déjà 90 000 vues sur cette vidéo. C'est énorme dans l'histoire du YouTube Game. Tu sens qu'il y a une communauté derrière qui suit ces programmes de manière assidue. Évidemment, ça fait déjà 10 ans qu'elle les sort. Donc, les personnes sont habituées à les avoir au printemps. La période est propice pour les sortir. C'est gratuit, accessible à tous via YouTube. C'est très malin au niveau marketing parce que je pense que ça lui amène pas mal de clients aussi par la suite sur son application qui est payante. Et probablement que ça lui permet aussi de vendre pas mal de produits dérivés que nous allons justement tester. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai plusieurs choses à dire par rapport à cette séance. La première, selon moi, c'est un point positif. C'est que ça vise plus du renforcement musculaire plutôt que de faire du cardio brûler un maximum de calories. C'est subjectif, mais ça correspond plus à mes objectifs actuels qui sont de me tonifier, me raffermir, prendre du muscle, avoir une silhouette plus harmonieuse. Je t'en parlerai un petit peu plus à la fin de cette vidéo, mais je pense que c'est ce qui conviendra au plus grand nombre. Le deuxième point qui est selon moi extrêmement positif, c'est que les séances sont très courtes. C'est donc très facile à inclure dans son quotidien pour renouer avec le sport petit à petit, inclure du mouvement et avoir ce geste bien-être. D'ailleurs, c'est ce qui va par la suite, je pense. Le fait de les inclure comme ça dans ton quotidien t'aider à basculer vers la formule payante. Elle le répète plusieurs fois dans cette vidéo. Ne pas hésiter à télécharger l'application pour aller télécharger le PDF, pour voir un petit peu les formules, comment sont configurées les séances. Quand ici le programme est fini, t'as ce manque, t'as plus qui était proposé gratuitement, mais tu as l'application qui est là sur ton téléphone et qui te proposera après la formule d'abonnement. J'ai pas dit que c'était mal, je dis juste qu'au niveau marketing, c'est très très bien pensé et qu'en plus de ça, c'est quand même pas très très cher. Donc si ça te permet après de bouger au quotidien, c'est pas forcément une mauvaise solution. J'en profite par ailleurs pour faire une petite parenthèse par rapport à ma propre utilisation de l'application. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que c'est quelque chose que j'utilisais de manière régulière et assidue. C'est ce qui m'a permis de me remettre au sport également. Je marchais déjà beaucoup et le fait d'avoir un programme comme ça tout le temps disponible à la maison, je trouve que c'est très très chouette. Et j'en retirais beaucoup de plaisir. Depuis janvier, je me suis inscrite en salle de musculation. J'avais envie de me challenger, de découvrir d'autres horizons. L'application ne répondait plus à ses besoins, c'est pour ça que je l'ai arrêté. Et que maintenant, je teste d'autres choses dont je te parlerai encore une fois à la fin de cette vidéo. Donc pense à bien rester jusqu'à la fin si tu es curieux de savoir tout ça. Ceci étant dit, je vais me doucher et on teste la première recette. Voici le premier plat réalisé qui vient directement du PDF qui était fourni du coup sur l'application avec le programme. On est sur des pâtes de lentilles, du haché végétal, c'est une sauce bolognaise en fait, avec des oignons, plein d'épices et j'ai rajouté du fromage végétal. Pour te donner déjà un mot sur l'équilibre, je trouve que ça manque un petit peu de légumes. Ils conseillent à la fin, enfin ils suggèrent plutôt de l'accompagner d'une petite salade verte, mais je trouve qu'ils auraient pu inclure peut-être des carottes dans la sauce bolognaise ou même peu importe, des épinards. Un truc qui se fondait bien parce que la petite salade verte sur le côté, je la trouve un petit peu ennuyeuse, c'est pour ça que moi je n'ai pas ajouté. Au niveau des protéines, on n'en manquera pas parce que tu as les pâtes qui t'en apportent. Le haché végétal aussi en contient énormément. Et pour les glucides, ils sont également apportés par les pâtes de légumineuses parce que c'est une source et de protéines et de glucides. Pour le goût, je n'ai pas trop de doutes, c'est tout ce que j'aime. On est sur des ingrédients plutôt sains, plutôt accessibles et savoureux pour énormément de monde parce que des pâtes façon bolognaise, je pense que ça plaît à la majorité. C'est l'heure du goûter, on va maintenant s'intéresser aux produits que j'ai commandés sur le site. J'ai passé la commande vendredi, c'est arrivé ce matin, juste à temps pour la vidéo. Sachant que lundi, c'était lundi de Pâques, donc férié, et que ça doit transiter de la France jusque la Belgique, je considère que les délais sont totalement raisonnables. Pour les produits, j'ai pris un assortiment de quelques trucs. J'avais envie à la base de tester leur bar, aussi bien chocolat noisette que chocolat framboise. Je les avais mis dans mon panier, mais à la dernière minute, je me suis dit tiens, je vais quand même regarder les ingrédients. Et je me suis rendu compte qu'ils rajoutaient du miel et que donc celles-ci ne sont pas vegan. J'ai quand même pris d'autres choses, bien entendu, pour tester. Et je te propose qu'on essaye leur granola. Eux, ils te disent que c'est 10 portions. Et au niveau du prix, c'était quand même très 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 onéreux pour un tout petit sachet comme ceci. J'espère qu'au moins il est bon. Pour la composition, au niveau des macros, par portion de 30 grammes, on est à 7 grammes de protéines pour 124 calories. C'est relativement correct, c'est même plutôt riche en protéines pour un granola. Et celles-ci viennent principalement de flocons de soja. 30 grammes, ça fait pas grand-chose dans mon bol. Oui, je confirme que c'est très 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 onéreux par rapport aux 10 portions qu'il y a dans le granola. Je sais pas où sont les pépites de chocolat. Je le trouve pas spécialement gourmand. Je suis très déçue là pour le coup. On goûte les flocons de soja, ça me dérange pas. Il est relativement croustillant, ça j'adore. La saveur, c'est pas un bon granola gourmand. Ils sont où les chocolats ? Pour le repas du soir, j'ai tenté une autre recette du e-book, les quesadillas au curry. J'ai été très agréablement surprise quant à la facilité de la réalisation. Les ingrédients sont encore une fois très accessibles, ils se trouvent facilement. Et c'était excellent, on s'est régalé. D'ailleurs, je pense que je referai cette recette, même plutôt pour un vendredi soir, pour une soirée chill devant la télé ou une série. On ne m'arrête plus, j'enchaîne les dégustations. Et aujourd'hui, j'ai envie de tester leur poudre de protéines végétales goût spéculoos. C'est une nouveauté je crois. Et j'ai vu que Sissi avait partagé un réel sur son compte Instagram proposant une recette. C'est exactement comme ça que je vais la goûter. Il n'y a pas à dire au niveau de la présentation, c'est canon. J'ai choisi de ne pas mettre le beurre de cacahuète dans le smoothie, mais plutôt aux alentours du verre pour que ce soit encore plus joli. Je ne suis pas peu fière de cette initiative. La saveur, quand j'ai ouvert le contenant qui contenait la poudre, ça sentait clairement le biscuit spéculoos. À ce niveau-là, ils ont très très bien réussi. Maintenant, je voudrais bien savoir si au niveau du goût, ça goûte ce que ça sent. Pour être honnête, c'est vraiment très bon. J'avais déjà testé le goût mangue il y a quelques temps. Je t'en avais parlé sur Instagram, mais je ne pense pas que je t'en avais parlé par ici sur YouTube. Les poudres de protéines, pour moi, c'est leur énorme point fort au niveau des saveurs. Elles sont vraiment très 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 savoureuses. On est presque sur un dessert archi gourmand, mais encore moi, le mien, il n'est pas super froid. J'aurais pu rajouter des petits glaçons en plus pour qu'ils soient encore meilleurs. Presque une texture milkshake. Je ne sais pas toi, mais moi, la sortie de ce programme, ça m'évoque directement le printemps. En plus, c'est chouette parce qu'elle filme tous ses plans en bord de mer. Ça donne envie de vacances. Tu sens presque la brise qui souffle sur ton visage en même temps que tu fais les séances. Je ne me rendais pas compte que ça faisait déjà 10 ans qu'elle faisait ce programme. Le temps passe super vite et je pense que je la suis depuis les débuts. Je ne sais pas si c'est ton cas aussi, mais mon Dieu que ça passe vite. Évidemment, il n'y a pas que ça qui m'évoque le printemps. Il y a plein d'autres choses. Il y a notamment tout le renouveau qu'il y a dans les assiettes. On dit tout doucement au revoir aux fruits et aux légumes d'hiver pour plein de fraîcheur, de nouveauté, de créativité dans l'assiette. Ça fait énormément de bien d'ailleurs parce que les fruits et les légumes d'hiver ont commencé à en avoir un petit peu marre. Et un truc que j'adore faire aussi, c'est changer toutes les odeurs ambiantes de la maison, changer tout doucement les odeurs des bougies. En hiver, on aime bien des trucs un petit peu plus cocooning, chaleureux. Mais vers le printemps, j'aime bien les choses un petit peu plus fraîches, un petit peu plus fleuries. D'ailleurs, j'ai reçu un super colis de la part de Hava & May qui sponsorit cette partie de vidéo. Je vais te montrer parce que c'est génial. Dans le dressing bureau, j'ai installé la bougie Garden Picnic. Tu vois, c'est l'endroit où j'ai mis les plantes que j'ai achetées la semaine passée, où j'essaye de faire ma petite bouture. Et finalement, celles-ci se font parfaitement bien dans le décor. Au niveau des senteurs, on est sur des notes de violette assez présente et de fleur d'oranger. Je comprends pourquoi elle s'appelle Picnic, parce que ça me transporte directement sur une couverture dans un parc. Le pot est très très beau, très élégant. Et bien entendu, tu peux les recycler après pour plein d'autres choses. Moi, je pense d'ailleurs que je vais m'en servir pour rempoter les plantes que je suis en train de faire bouturer, parce que ça peut totalement servir à ça. J'ai bien entendu un code promo pour toi. Je l'affiche maintenant, je l'adore. Ce code promo, c'est OMG Caronola pour Oh My God. Et il t'offre 50%, voire 60% même sur certaines bougies. Donc par exemple, sur celle-ci, au lieu de payer 36,99€, elle passe à 18,50€. Pour le salon, j'ai pris celle-ci, la bougie Nara. Au niveau des senteurs, on n'est plus sur du thé vert et de la bergamote. Elle a 40 heures de diffusion. C'est très frais aussi. Et avec le code, elle passe à 11,99€ au lieu de 29,99€. J'ai déjà allumé. Et comme tu vois, pour moi, elle dure beaucoup plus longtemps que 40 heures, parce qu'elle a déjà été allumée un certain temps. Et comme tu vois, elle n'a pas été beaucoup entamée encore. Pour la salle à manger, je suis partie sur un diffuseur. Tu vois, c'est des petits bâtonnets que tu mets directement dans le parfum. Ça dure 4 semaines. Encore une fois, moi, je trouve que ça dure beaucoup plus longtemps parce que j'en avais déjà eu un il y a la fois précédente. J'aime bien mettre ça dans les salles de bain aussi parce que du coup, à chaque fois que tu rentres dans ta salle de bain, ça sent super bon. Au niveau de l'odeur ici, moi, je trouve qu'elle sent très très fort la figue. Et pour le code, il t'offre encore une fois 50%. Elle passe à 15€ au lieu de 29,99€. Pour la chambre, j'ai opté pour celle-ci, la Moon, parce que je trouvais qu'elle se fondait très bien dans la décoration. Et si tu me suis depuis un moment, tu sais que j'adore tout ce qui est astre, particulièrement la lune. C'est pour ça que j'en ai tatoué une sur mon bras. L'odeur est très masculine. C'est ce que je souhaitais pour la chambre. On est sur des notes de cèdre avec un tout petit peu de citron vert. Mais c'est bien pour le printemps. Justement, ça apporte une touche de fraîcheur. Elle est également à 50% avec le code promo. Vu qu'elle passe à 22,50€ au lieu de 44,99€. Et le pot, bien entendu, une fois que tu as consommé toute la bougie, si tu as le courage de l'allumer parce qu'elle embaume déjà toute la pièce comme ça, ça c'est le genre de truc que tu peux recycler même en pot à crayon après. Moi j'adore, je trouve ça hyper canon. Et voilà pour cette petite parenthèse déco sans heure de printemps. C'est vraiment tout ce qui me met dans le mood d'énergie positive et de renouveau. Je termine juste par un dernier mot sur la marque. Tu as compris, je suis totalement fan. Alors non seulement parce que les produits sont d'extrêmement bonne qualité, mais aussi parce qu'elle a des valeurs sensiblement proches des miennes. Et les produits sont bien entendu proches de nous, locales, made in Europe, vu que c'est made in Espagne carrément. En plus de ça, c'est une fabrication, un savoir-faire artisanal. Et les parfums sont fabriqués par des maîtres parfumeurs. Bref, maintenant tu sais tout. Je te laisse tout ça en barre d'infos si tu souhaites aller voir. Et on va attaquer maintenant la séance de sport et voir ce qu'on en pense. Pour la deuxième séance, elle était plus orientée cardio. Et comme je t'ai dit précédemment, ça répond moins à mes objectifs, à mes envies personnelles. Mais pour l'avoir quand même réalisée, je l'ai trouvée bien construite. Elle passe très très vite. Ce sont plein de mouvements différents, ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas. Il y en a pas mal aussi qui visent un renforcement musculaire global, ce que je trouve très 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 bien. Et du coup, elle est encore une fois très très courte. Donc facile à tester si tu souhaites également le faire. Le parfum que j'attends le plus au tournant, c'est celui classique au chocolat. J'ai hâte de voir ce qu'il donne. On va déjà... J'arrive pas à l'ouvrir. Voir au niveau de l'odeur. Ah bah c'est celui qui sent le moins bon à la limite. Celui de mangue a vraiment très fortement l'odeur de mangue. Celui au spéculoos, tu sens vraiment l'odeur du biscuit. Là, je dois avouer que l'odeur est moins sympa. Mais on va goûter, on va voir. Je l'ai réalisé sous forme de smoothie bowl parce que ça me donnait beaucoup plus envie. Et il est très beau. Dedans, j'ai mis une banane. J'ai blendé le tout avec de l'eau et du glaçon pour que ce soit beaucoup plus froid. J'ai rajouté du granola, du beurre d'amande et de la noix de coco. Ça a l'air très appétissant. Le chocolat est bien, bien, bien présent au niveau de la couleur. Maintenant, c'est l'heure de goûter. Eh bien, je dois dire que c'est très bon. Le goût du chocolat est présent sans être trop écœurant. Il n'y a pas de mauvais goût de poudre de protéines. Sincèrement, on est bien. J'ai réalisé une troisième recette provenant du e-book, le cake salé épinard comté et jambon. Chose que je n'ai pas encore pensé à dire dans cette vidéo, mais c'est qu'à chaque fois, tu as les options pour véganiser les recettes. Évidemment, c'est un énorme point positif. Ce cake m'a bluffé. Il était délicieux. Parfaitement équilibré, tant au niveau des saveurs que de l'apport nutritionnel. Et je suis certaine, je le referai encore et encore parce que j'ai adoré. L'heure est maintenant au bilan. Je vais essayer de ne pas trop m'éterniser parce que c'est déjà très long, mais il y avait quand même quelques points sur lesquels j'avais envie de revenir. La première, la gratuité du programme qui est un énorme point fort parce qu'elle permet à beaucoup de personnes de renouer petit à petit avec le mouvement, gagner confiance en eux et l'inscrire dans une routine. Vu que c'est relativement court, on est sur des séances de 15, 20, 25 minutes, tu prends l'habitude et quand le challenge Bikini avec Sissi se termine, tu te sens totalement capable de continuer à bouger. Et ça, tu le fais soit en t'inscrivant sur l'application, c'est là où le programme est bien entendu un coup marketing très très bien pensé, ou alors tu décides de te diriger vers d'autres types d'activités comme en t'inscrivant en salle, comme en t'inscrivant en club de tennis, de boxe, de natation, bref ce que tu veux. Je rappelle bien entendu que le but du mouvement est de prendre soin de toi en bienveillance, certainement pas d'être une punition et donc pour ça tu dois faire une activité qui te plaît, qui te fait du bien et dans laquelle tu peux t'épanouir, progresser et prendre confiance en toi. Concernant les produits, je fais une parenthèse très courte, j'en ai déjà parlé pas mal pendant la vidéo, les protéines, énorme coup de cœur, je les trouve toutes les trois très savoureuses, gros bémol sur le granola qui pour moi ne vaut pas du tout la peine que tu gaspilles ton argent là-dedans, ils coûtent très cher et honnêtement je ne l'ai pas trouvé spécialement bon. Pour les recettes qui accompagnent le programme, pour celles que j'ai goûté c'était très bon, on est sur des basiques qui sont accessibles à monsieur et madame tout le monde, pareil au niveau des ingrédients, c'est trouvable partout, et selon moi à toutes les bourses, j'ai parcouru tout le pdf pour voir l'équilibre et j'ai trouvé ça plutôt complet en mise à fond sur les protéines et il y avait quand même un très très bon rapport avec les glucides et les légumes, moi je valide totalement ce qu'ils proposent. Je termine avec mes propres objectifs, je t'avais dit que je t'en parlerai à la fin de la vidéo, même si j'en ferai une beaucoup plus complète et détaillée très prochainement, n'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire si ça t'intéresserait, peut-être sous forme d'une semaine dans mon assiette avec ma routine sportive intégrée dedans, mais à l'heure actuelle je n'utilise plus l'application parce qu'elle ne répondait plus à mes besoins, à mes envies, qui sont tout simplement de prendre en force, réussir à soulever des charges beaucoup plus lourdes et me muscler, tout simplement me tonifier, réussir aussi à équilibrer ma silhouette parce qu'il faut savoir que j'ai des épaules plus larges que mes hanches, que mes cuisses et le but ce serait donc de prendre de la masse au niveau des cuisses et des fesses. C'est d'ailleurs pour ça que je n'utilise plus l'application au quotidien, ce n'était plus compatible avec mes envies, avec des charges à la maison de 2, 5, 6 kilos, tu es forcément limité et pareil au niveau des instruments, le fait de faire un programme en salle de muscu, ça t'offre beaucoup beaucoup plus de possibilités. A l'heure actuelle je me fais accompagner par Fanny qui est une coach sportive certifiée, elle a d'ailleurs une chaîne YouTube également ainsi qu'un compte Instagram, je te les remets en barre d'infos comme ça tu peux aller voir, j'étais déjà fan de son contenu bien avant tout ça et je peux te dire qu'au vu du programme 100% personnalisé qu'elle m'a construit et le coaching qu'elle m'offre, je suis encore plus fan, c'est une véritable pépite, tu sens que tu es pris en charge de A à Z et j'ai hâte d'ailleurs de te partager tout ça sous forme de vidéo un petit peu plus complète. Je vais m'arrêter ici avant que la vidéo ne dure une heure, je compte sur toi pour me laisser le petit like, pense à t'abonner pour ne pas manquer toute la suite de mes aventures, comme tu l'as compris j'ai encore plein 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 de choses à te partager sur cette chaîne, nous on se donne rendez-vous mercredi, en attendant et comme d'habitude prends soin de toi et je te dis santé ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !